la journée commence très très mal les amis regardez j'ai un drive à aller chercher à 9h et j'ai une phobie de la neige sur la route on est mal bon il est présentement 11h et quelques je vais aller chercher les petits à l'école j'ai pas fait grand chose ce matin en fait j'ai été boire le café chez ma voisine voilà d'autant plus que j'ai dû reculer mon drive à cause de ce temps bien bien naze moi je me voyais pas sortir la voiture sur la neige c'est une grosse flippette vraiment mais j'ai à plusieurs reprises était à la limite d'aller dans le fossé il y a quelques années de ça depuis j'ai une phobie instantanée de la neige quand je suis en voiture à pied je m'en fiche mais en voiture c'est mort je conduis pas donc on ira chercher ça ce soir il a plu entre temps donc ça a l'air d'avoir fondu et ils annoncent des températures à 7 degrés cet après midi donc je pense que ça tiendra pas j'espère ceci étant je ne sais pas du tout comment on va faire pour demain est ce qu'on fait l'anniversaire d'enzo ou pas parce que tous les invités n'habitent pas la porte à côté habite en campagne et si c'est chez eux c'est pire ça va être très compliqué d'autant plus je vais chercher mes courses qu'à 18h donc pour faire le gâteau je franchement je sais pas ça m'énerve donc je vais attendre la fin de la fin midi et je vais je vais appeler mes parents de savoir comment comment c'est chez eux et il fait froid mais froid mais un truc de malade vraiment je suis congelé j'arrive pas à me réchauffer ça me voilà donc écoutez là je vais me préparer pour aller chercher les petits tantôt je pense que je vais je vais faire des vidéos enfin en tout cas je vais les filmer ça va m'occuper un petit peu parce que sinon je vais pas réussir à me bouger j'ai des colis à emmener à la poste je ne peux pas y aller j'ai des papiers à poster j'ai pas de timbre je ne peux pas y aller ça m'énerve j'arrive plus à parler c'est le froid donc écoutez je pense que ce vlog va pas être encore très très palpitant si ça continue comme ça j'en saurais un peu plus cet après-midi voilà je vais appeler un petit peu la famille savoir ce qu'on fait est ce qu'on repousse au week-end d'après ou pas ça m'embête ça m'embête mais en même temps c'est compliqué quoi c'est pas évident parce que mes parents ils habitent à presque deux heures de route ici c'est que de la campagne et chez eux c'est autre chose que chez moi moi quand il neige ici chez eux c'est pire parce que eux ils neigent même quand ils neigent pas chez nous donc j'ai pas envie non plus que voilà qu'ils risquent de se mettre la goule en l'air ou autre enfin c'est quand même assez délicat mais en même temps ça fait attendre Enzo après Enzo voilà il y a 13 ans il comprend très bien c'est pas un bébé s'il faut reculer on reculera je préfère qu'on recule mais que ce soit bien fait plutôt qu'on fasse les choses les choses à l'arrache et en vitesse parce que parce que le temps nous permet pas de faire mieux donc écoutez on va attendre le verdict de raf ce soir mais ça m'énerve c'est pareil j'attends des colis depuis le début de semaine mais avec cette neige va tous les jours ça me met une autre destination au niveau des transporteurs donc c'est pas cool non plus c'est horrible franchement j'aime pas la neige j'aime pas la neige pour ça parce qu'on est coincé sur tout c'est beau c'est sûr c'est beau voilà les enfants sont contents je suis contente pour eux mais en tant que parent dès lors on doit voilà utiliser notre voiture au quotidien c'est le bordel et ça m'agace parce que ça bloque tout en fait ça bloque tout et je déteste être prise de cours comme ça et pas savoir et ça c'est un truc qui me rend folle dites moi vous comment vous êtes mais moi je suis quelqu'un d'assez organisé en règle générale et quand l'organisation se trouve un petit peu bafouée à cause d'événements comme ça et bien ça perturbe ma tête voilà mon quotidien est perturbé ça me plaît pas donc c'est pareil je dois faire mon ménage à fond mais vu le temps qui est dehors je passe la serpillière ce midi c'est à refaire donc je vais faire ça demain matin parce que clairement cette semaine était pourri vraiment bon changement de programme les routes sont complètement déneigées il y a rien donc j'ai rappelé le drive je vais chercher mon drive tout de suite là les petits sont montés à l'école j'attends juste que Cassie m'appelle pour pouvoir partir et puis et puis qu'est ce que je voulais dire oui donc du coup je vais chercher mon drive je vais chercher ce qu'il faut pour les décos parce que je me suis dit que normalement ça devrait être bon pour demain donc je fais quand même son gâteau tout ça et puis écoutez on verra bien ce que nous dira demain si l'on mangera tout seul c'est pas très grave et donc là du coup je me dépêche parce que j'ai qu'une heure pour dix pour faire tous mes gâteaux et toutes mes décos il faut que j'aille chercher ce qu'il faut donc c'est parti drive ok maintenant go action c'est compliqué je vais vous montrer ce que j'ai pris mais oh punaise je reprends mon souffle et j'arrive bon je vous ai mis à bonne hauteur c'est mieux j'ai été donc à action j'ai été récupérer mon drive après j'ai été à action action j'en ai eu pour après 17 euros j'ai trouvé plein de trucs pour dire ça l'enzo nickel ça va me prendre moins de temps et après j'ai été fait à stokomany parce qu'il me manquait des choses et j'ai trouvé aussi et je suis arrivée le livreur UPS était devant la porte truc de malage j'ai eu trop de chance donc stokomany j'ai repris les bougies en bleu parce que j'en avais plus par contre il n'y a pas beaucoup de choix c'est beaucoup pour les filles à chaque fois et c'est des bougies magiques donc je vais rigoler parce qu'il va mettre une heure en souffler ces bougies ça va être trop fort mal et j'ai réussi à lui trouver des ballons pour faire 13 ans comme ça pour vous je sais pas comme ça voilà donc ils sont rouges comme ça ça reste dans le thème yokai et il n'y en avait plus à action et donc j'ai dit je vais aller voir à stokomany et j'ai trouvé donc stokomany moins de 4 euros par contre j'ai dit chez action j'ai pris ça donc ça ressemble aux twinkies aux états unis et je voulais trop goûter donc apparemment c'est de la crème mais je sais pas si c'est exactement la même chose mais en tout cas on va goûter ça avec les enfants à 4h30 voilà j'ai pris des verres donc j'ai pris en fait ce design là voilà il n'y a pas énormément de choix et comme voilà il est yokai watch je m'étais dit qu'en collant des pastilles de différents yokai sur les verres ça pourrait faire cool et les couleurs elles sont voilà c'est dans les couleurs yokai watch je crois un peu toutes les couleurs ça fait pas trop bébé ça fait pas trop fille non ça fait j'ai pris les verres comme ça avec j'ai pris les petites coupelles pareil il y en a combien là non il y en a 10 au total mais je vais pas remplir les 10 ça me servira après à d'autres mais dedans je vais mettre des bonbons certainement voilà on a trois d'autres on a les assiettes toujours dans le même thème j'ai pas trouvé de serviettes mais clairement j'ai des serviettes ils s'en servent jamais j'ai trouvé ça aussi c'est une nappe alors c'est très 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 fin c'est genre un plastique vous avez genre un plastique sac poubelle ça fait ça me fait penser à ça mais je m'étais dit que pour recouvrir la table ce sera toujours plus rigolo voilà ce sera plus gai à voir ce que ça me fera je sais pas trop après qu'est ce que j'ai pris je lui ai pris des rosaces alors attendez parce que j'en ai pris une terreur voilà je lui ai pris celle ci en jaune les deux donc au milieu pareil je vais imprimer des yokai et je vais les coller au centre j'ai pris ces trois là donc comme ça ça m'évite de les faire c'est ça que je voulais faire avec mon papier de soie mais là pour le prix je vous dis en tout à action j'en ai même pas eu pour 17 euros avec les décos et les bonbons donc ça valait pas le coup de se casser la tête donc je lui ai pris ça des gros pompons bleus et une rosace bleue et du vert comme ça on reste dans les couleurs plus ou moins yokai watch je mettrais des pastilles sur les rosaces comme ça pastilles yokai par contre faut que j'aille chercher de l'encre de toute sorte parce que j'ai pris ça aussi j'ai trouvé ça vachement sympa et pareil ça coûtait pas cher du tout en fait c'est des ballons noirs donc vous avez les tiges les nœuds tout ça tout ça non y'a pas les nœuds si y'a les nœuds mais moi je vais pas les mettre ça fait fille hein je trouve donc je vais pas les mettre en fait c'est des ballons noirs et vous avez un crayon créé pour écrire dessus donc je m'étais dit pourquoi pas ça peut être cool euh voilà donc j'ai pris ça et je sais pas du tout où je vais les mettre mais je vais les mettre si je trouve de la place sinon ça servira bien autre chose c'est pas très grave je lui ai pris ça aussi mais je suis dégoûtée je l'ai fait tomber dehors par terre il est tout dégoulasse donc je vais pas lui donner l'anniversaire il l'aura ce soir j'ai trouvé ça marrant regardez donc voilà c'est une petite boi pop pop marquée happy birthday quand vous ouvrez vous avez un gâteau d'anniversaire avec une musique je trouvais ça trop canon et en fait en rentrant mes courses il est tombé du sac et voilà donc euh je suis dégoûtée c'est pas grave et puis j'ai pris des bombes d'ac... ah oui non j'ai pris aussi une petite pompe pour gonfler les ballons j'ai pris des ballons au moins... attendez j'ai un doute où ils sont... ah bah je sais pas où ça... parce qu'ils sont dans ses dents ou quoi ? parce que j'avais pris des ballons rouges j'espère que j'ai pris des ballons rouges... bah au pire là pour les ballons du kit oh quelle gourdasse c'est pas perdu de toute façon... mais il me semble que j'ai pris des ballons rouges mais comme j'ai tout mélangé les courses du coup je sais plus quoi j'ai pris des smutches donc ça je vais mettre dans les petites boîtes pareil pour les chamallows et pour les chamallows coca-cola voilà et puis normalement j'ai des ballons, j'ai vu quoi des ballons ? j'ai vu toutes mes courses qui sont en dehors aussi bah écoutez ça doit être au fin fond de mon truc et donc j'ai reçu un colis je crois que je sais ce que c'est mais je suis pas sûre je vais juste... oui ! un colis ! je vais vous faire des revues dessus bon j'enlève mon adresse, je vais essayer de l'ouvrir hop ! c'est un colis de la société Résine Pro c'est un site internet qui vend de la résine des pâtes silicone, du silicone liquide et... et autre chose donc je trouverai qu'on s'y vend des colorants je ne vous vois plus, je ne vous vois plus, je suis là, je vous reprends, je vous mets à ma taille voilà ! c'est pratique le trépied hop ! alors qu'est-ce qu'il y a de beau ? trop cool ! déjà j'ai des moules en forme de gâteau mais ça c'est pour couler la résine euh... ouch ! je vais pas tout vous montrer parce que je pense que je vais euh... ah ça c'est des paillettes et tout, nickel ! waouh ! trop bien ! j'ai plein plein de fioles avec plein plein de paillettes, des petites cannes, des strass, tout ça tout ça ah trop cool ! alors là j'ai des kits de gel UV pareil je vous montre pas, enfin de résine UV pareil mais je vous ferai des vidéos dessus promis et je suis sûre que ça va vous intéresser moi quand j'ai... j'ai vu tout ce qu'il y avait sur le site j'ai fait ouais ! c'est ce qu'il me manquait ! ça c'est quoi ? c'est des colorants ? what ? c'est des mica ! trop bien des poudres de mica oh ils sont canon ! des poudres de mica je vais détailler tout ça après qu'est-ce que c'est ça ? yes ! des vitrailles de PBO ça c'est la vie ! c'est la vie ça ! des trucs que vous pouvez faire avec ça là j'ai plein de moules ! plein plein de moules ! ça c'est... je crois que c'est celle-ci Bubblesoft c'est une... ça ! alors je crois que c'est celui-ci parce que c'est marqué en italien c'est un site italien mais ils vendent... enfin leur site maintenant est en français et ils vendent... ils librent en France donc il n'y a aucun souci euh... et celle-ci si ma mémoire est bonne Bubblesoft vous savez ça sert à quoi ? ça sert à faire les squishies ! oui ! et j'ai trop hâte de tester j'ai trop hâte de tester je vous fais une revue pour mercredi là-dessus c'est le premier truc que je fais j'ai adoré ! oh mais j'ai trop de trucs ! c'est quoi ça ? ça c'est de la résine et vous voyez c'est plus trop hein ! ça à mon avis elle doit avoir une... une couleur trop canon et ça c'est de la résine aussi mais blanche pour faire plein de petits personnages kawaii comme ça c'est des rien voir ! mais promis je vous fais des vidéos ça sera les vidéos des mercredis comme je vous ai dit que les mercredis de Castile ça va être en stand-by et regardez-moi ça ! les contenants de pâte à moules ils sont immenses et ils sont pas chers hein ! franchement euh... là les deux gros bocos comme ça euh... mince les deux gros bocos comme ça euh... ne sont absolument pas chers euh... puisque je crois que c'est même pas 15 euros les deux alors que ça chez GDO les petits machins ça coûte plus de 30 balles donc ça franchement si vous cherchez de la pâte silicone pour faire vos moules en silicone pour la fimo et tout bah allez voir sur le site parce que ça vaut grave le coup mais genre grave hein ! ils sont gros ! enfin... clairement il y a combien là-dedans ? il y a combien ? il y a 250 grammes donc ça fait 500 grammes de pâte au total parce que vous la mélangez donc ça double le volume 500 grammes de pâte pour euh... 15-16 euros alors que normalement c'est une trentaine d'euros ça même pas plus et là j'ai toutes les instructions donc euh... voilà ça va être trop cool elle m'a mis les instructions en français en plus vous voyez j'ai toutes les instructions des produits en français je vais pouvoir vous faire ça j'ai trop hâte j'ai tellement hâte ils ont plein de trucs hein ! j'ai pas tout là hein ! clairement mais euh... euh... est-ce que c'est ça ? tchut 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 bah de toute façon je regarderai hein sur le site ça sera beaucoup plus simple ouais j'ai pas tout 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 les produits là-dessus mais euh... j'ai trop hâte le premier truc que je vais faire c'est ça je vais faire des squishies les gens j'ai trop hâte j'ai trop hâte et ils m'ont mis plein de petits moules c'est vachement cool franchement on est sérieux parce que ça va être trop bien je vais essayer de faire ça là regardez c'est des petits gâteaux en mini squishies ça va être trop canon mais trop canon et là pareil j'ai plein de petits moules en silicone je vais essayer de pas les percer ça c'est l'hommage j'ai des boutons là j'ai des petits euh... pour Eiffel ah oui et puis ils sont percés pour faire les pendentifs là j'ai des petits clusters des petits diamants des autres j'ai trop hâte franchement si vous voulez des vidéos dessus mettez le moi en commentaire mais je suis sûre que pour les créatifs c'est un site qui vaut le coup d'être connu parce que ils ont vraiment du bon produit et j'ai trop hâte j'ai trop hâte trop hâte et ça les peintures PBO les peintures vitrailles c'est trop cool c'est que des vitrailles ouais non mais ça va être trop cool il est trop beau trop canon les gens trop canon pareil ça j'ai trop de trucs à vous montrer là-dessus avec la peinture vitrailles on peut faire des merveilles sachez-le ça c'était quoi déjà je m'en rappelle la fille elle a déjà plus le mieux ah oui les pigments les pigments et la résine UV très bien alors ça c'est vachement bien parce que en plus de ça ils vendent un kit avec résine UV en plus c'est pas un petit hein ça va hein c'est raisonnable avec des moules avec des plein de petits euh minces comment on dit euh des petits pendentifs à pour mettre de la résine dedans hein ok et faut que je mette des piles la lampe UV la lampe UV elle est toute mignonne elle est toute mini moi la mienne c'est une énorme truc bah là avec ça ça va être vachement plus pratique donc si vous voulez tester la lampe UV bah sachez que il y a ils font le kit totalement complet mais je vais vous faire des oh la la ça y est oh faut que je fasse mon gâteau j'ai trop envie de tester ça je vais me dépêcher je vais faire mon gâteau là en speed et puis euh comme ça après j'attaque ça aaaah la grosse gamine bon écoutez je range mes courses je commence à faire mon gâteau et je retrouve après bon j'ai mes gâteaux de prêt j'en ai un qui est au four une heure de puissant un truc de malade donc euh j'attends qu'il soit prêt pour enfourner l'autre ma crème mascarpone est au frigo et j'aurai plus que la ganache chocolat à faire et puis après bah monter tout ça voilà donc euh le le gâteau en lui même j'ai pris la recette donc comme vous me l'avez suggéré sur l'atelier de Roxham je vous mettrai le lien en partie plus information du gâteau c'est le gâteau surprise donc j'ai fait la même base de gâteau par contre moi je l'ai fait dans deux moules parce que j'avais pas un petit moule de 10 cm de haut donc j'ai pris deux moules à gâteau euh voilà euh la ganache chocolat pareil c'est la sienne et par contre la recette mascarpone j'en ai pas vu sur sa chaîne c'est toujours des crèmes au beurre donc euh je vous mettrai pareil euh la recette que j'ai pris en partie plus information et on verra ce que ça donne j'espère en tout cas arriver à ce que j'ai en tête parce qu'en gros j'ai pris un mix de plein de recettes pour faire mon gâteau je sais pas du tout ce que ça va donner donc là j'attends les petits euh ils sont sur la route Cassie vient de m'appeler et euh ensuite on va goûter et puis de toute façon je le reprends pour vous montrer le dressage de ce gâteau euh après je sais pas si je vais le dresser euh aujourd'hui ou demain non je pense que je vais faire ça aujourd'hui mais j'ai tellement peur qu'il me détruise le gâteau une fois qu'il sera au frigo chup 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 on verra bien bon les loulous sont arrivés nous allons goûter ces fameux euh euh fleurises qui ressemblent pour moi à des twinkies c'est un mélange de coeur gâteau avec fourrage au goût du lait goût du vanille moi je croyais que c'était du chamallow pas du tout ah bah c'est vachement gros regardez la feuille du truc c'est du gâteau ouais c'est un gâteau j'ai bien le régalé moi j'aime beaucoup le design du paquet ouais trop classe si j'aurais juste la date d'arrière ça serait parfait parce que ça serait pas très bien si c'est bon qu'il allait en racheter d'eau et comme je ne savais pas trop si j'allais ah oui c'est tout mou ouais ça ressemble trop à un twinkies déjà le gâteau en guillemme c'est tout mou ah moi j'aime pas l'intérieur on dirait une crème au beurre c'est pas bon oh non c'est de la crème au beurre je déteste la crème au beurre si tu veux aimer toi la madeleine elle est bonne le goût de la crème est bon mais c'est gras quoi c'est une crème au beurre non mais c'est méga bon moi j'aime pas la crème au beurre je pensais que c'était comme ça quand on regarde on dirait du chamallow là ça aurait été bon mais crème au beurre c'est pas du tout pour moi après si vous aimez la texture crème au beurre vous allez aimer parce que le goût du gâteau est bon quand même la crème bon c'est un goût vanillé c'est pas dégoûtant mais c'est gras quoi c'est gras et je sais pas et moi la crème non plus j'ai pas à l'eau après la crème mélangée avec le gâteau ça passe bien mais faut pas la lécher comme ça non ah ça va par contre c'est super sucré oh t'aimes ça ? bah tu vas manger le mien ça m'écœure t'aimes de manger ensuite Katsy parce qu'elle a à peine trop fait dedans voilà un petit plan si vous voulez goûter les Twinkies et voir ce que ça a bah il y a les 7 équivalents à action voilà et ça coûte pas bien cher c'est même pas 2€ ça voilà bon bah écoutez mes gâteaux sont toujours pas le premier n'est toujours pas cuit donc j'espère qu'il va être cuit avant 7h ce soir parce que j'aimerais bien le décorer voilà bah je vous reprends au cours de tout ça quoi je suis très blanche là mais dehors il fait super beau là très soleil bon les gars les meufs les gens je vais vous laisser il est 20h20 on vient de sortir de table enfin les petits sont pas en train de finir euh pfff demain ça va être une journée compliquée je pense pas vous vloguer beaucoup demain je vais essayer mais euh ça va être compliqué parce que mon gâteau euh il est fait sauf que les les ganaches sont super longues à prendre du coup j'ai pas envie d'attendre jusqu'à 21h pour faire ça donc euh je le décore demain matin je le montre demain matin il y aura plus qu'à tout assembler donc j'essaierai de vous montrer ça euh tout à l'heure on a été euh au champ au champ euh qu'est ce qui manquait au champ pour acheter mes cartouches donc ah oui faut pas que j'oublie demain d'imprimer ça je me sens que j'ai oublié d'envoyer les choses ah oui et en fait je me suis rendu compte en arrivant à la maison Rafi me dit t'as pris des boissons pour demain euh j'ai pris les verres j'ai complètement oublié j'ai rien à boire pour demain j'ai tout à l'heure pris des boissons donc je dois retourner à Auchan demain matin donc faut que je retourne à Auchan demain matin que je fasse mon ménage demain matin que je finisse de monter mon gâteau que je fasse les décorations et tout ça avant midi puisque mes parents viennent manger pour midi euh mais bon je pourrais commencer ce soir mais je suis tellement fatiguée que c'est un coup à ce que je fasse tout de travers donc comme je suis quand même une lève tôt enfin ça va je me lève jamais très tard ça va le faire mon assistant t'es là faut m'aider hein oui donc euh ça devrait le faire faire attention Timéo quand tu passes à côté du chien avec ça dans les mains parce que lui il va aller manger lui il a fallu croquer ce que t'avais dans les mains je voulais il est petit mais t'inquiète il est intelligent ouais donc euh ben voilà c'est tout j'espère quand même que le vlog vous aura plu euh voilà demain franchement je pense que je vais vous prendre quand j'aurai tout fini et voilà après pareil voilà comme je vous dis je pense pas que je vloggerai quand il y aura le monde parce que c'est même pas que je veux pas c'est que concernant concrètement vous n'allez rien entendre parce que même nous quand on revisionne les vidéos quand on les filme pour nous ça braille de partout parce qu'on est en famille et parce que c'est comme ça mais euh je vous montrerai quand même l'anniversaire en en musique mais en même temps vraiment on a la possibilité de crier on le fait nous non et puis bon on va pas voilà après c'est vrai que j'ai la caméra ou pas je vais pas dire rejantez vous machin on est là avant tout pour confiter donc j'espère tout simplement que je vais réussir à faire mon gâteau yokai watch comme je l'ai en tête si toutefois vous voyez qu'il y a que des tartes c'est que je l'ai loupé et on mangera des tartes voilà c'est vraiment une première pour moi je l'ai jamais fait ce genre de gâteau comme je vous dis voilà je pars un petit peu à la veuglette mais bon en même temps des fois on est très surpris du résultat quand on part à la veuglette donc on verra bien voilà voilà sinon bah c'est tout hein c'est tout c'est tout ce que je voulais vous dire mais en même temps je suis tellement fatiguée là je vais attendre qu'ils finissent de manger pour débarrasser et je vais me couler une bonne douche je vais me prendre une bonne douche j'ai les nerfs complètement mais tendus là je pense que c'est le stress de pas réussir et ça me stretch je vais faire des massages après en tout cas je vous retrouve demain pour la suite donc restez connectés si vous voulez voir à quoi ressemble mon gâteau si j'ai réussi mon gâteau et s'il est loupé promis je vous montre quand même histoire de me rappeler même à moi à quel point c'était laid voilà mais c'est comme ça qu'on apprend écoutez moi je suis pas pâtissière je suis créatrice je suis pas pâtissière ça a rien à voir bon bah sur ce on vous fait tout plein de bisous n'hésitez pas à liker si vous avez aimé à commenter et puis vous abonner si c'est pas encore fait on vous fait plein de bisous et on vous dit à demain dans un nouveau vlog t'entends le silence ? non vous êtes malade les gars ? non on reste encore un peu en vlog ? ouais ouais comme ça c'est le silence en attendant et papa il me regarde là il me dit tu te dépêches de finir je vais allumer la télé bon allez ciao on 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 on